Elle est la première à se lever et la dernière à se coucher, bravant souvent tous les alliés de la nature. Oui, ces bels et biens de la femme rurale couchent très indispensables au développement socio-économique du pays qu'il s'agit. Les Tchadiennes du monde rural travaillent durement dans les champs, dans la construction de logis, parcourent de longues distances à la recherche de l'eau ou du bois de chauve. En d'autres termes, elles sont au four et au moulin pour assurer la survie de leurs familles. Cette couche de la société est incontestablement une actrice majeure de développement dès par sa contribution à l'économie nationale. D'où le choix du thème de cette édition, la contribution de la femme rurale dans la lutte contre la pauvreté et l'impact socio-économique de la COVID-19. Un thème révélateur en ce sens qu'il détermine les quotidiens de la gêne féminine. Grâce aux travaux champêtres et d'autres activités, elle approvisionne les villes et villages du pays en darrés alimentaires. En aimant, elle nourrisse le monde. De facto, ces femmes battantes participent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle d'un Tchad qui fonde l'espoir de son développement sur la femme et avec la femme. Les maréchales du Tchad n'a-t-il pas rappelé à Pala lors du lancement du projet SUET et je cite « Il n'y a aucun développement sans la femme ». Fin de citation. Au vu des sacrifices importants qu'elles consentent dans plusieurs secteurs de développement, les femmes, de manière générale et plus particulièrement celles du monde rural, sont des actrices clés de l'émergence du Tchad, les Tchads que nous voulons. Et le maréchal du Tchad a bien raison de les rappeler. Plus qu'un événement festif, la journée dédiée à la femme rurale est aussi un cadre de réflexion qui nous permettra de jeter un regard rétrospectif sur les réalisations faites par le gouvernement et ses partenaires, notamment la Fondation Grand Coeur en faveur de la femme tchadienne à milieu rural. Après Koundjuru dans la province du Bata l'année dernière, l'honneur revient cette année à la femme rurale de Koubégou dans le département de Kimiti, province de Silla. Pour rappel, la journée nationale de la femme rurale a été instituée par un acte du président de la République en date du 13 octobre 1999. C'est toute une reconnaissance de plus haute autorité en marge de la société. Tous, mobilisons-nous pour célébrer la femme rurale. Bonne fête à la mère de la nation.